Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors vous pouvez voir rapidement que l'Ontario et le Québec travaillent très bien ensemble. Caroline devait commencer, elle s'adressait à vous en premier, mais on a rapidement improvisé. Alors ça me fait plaisir d'ouvrir cet événement avec vous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être de retour donc au sommet économique francophone du Toronto Global Forum. J'ai eu l'occasion de le faire l'année passée, mais on était en mode virtuel. Alors de revoir les gens aujourd'hui en présence, c'est une belle occasion, c'est un bel événement pour moi. Vous savez, le développement de la francophonie économique est vraiment une priorité pour le gouvernement du Québec. Je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, il faut qu'on commence à voir et qu'on considère la francophonie comme un investissement, et non pas juste une dépense. Non seulement c'est important de faire vivre nos communautés francophones, mais je pense qu'il y a une plus-value à cette francophonie qu'il faut mettre de l'avant, et cette francophonie économique le démontre bien. C'est donc pour moi un privilège de pouvoir discuter avec vous des enjeux de l'heure en matière de francophonie économique. Ce sommet est également l'occasion de resserrer les liens entre les gens d'affaires francophones partout au Canada. D'ailleurs, l'intensification des échanges avec les autres provinces est un volet crucial du plan de relance de l'économie du Québec. Vous savez, dans le contexte économique mondial actuel, le commerce interprovincial, pour nous, a démontré ses nombreux avantages. Que ce ne soit par notre monnaie commune et le fait qu'il n'y a pas de tarifs douaniers, je pense qu'il faut profiter de ces avantages. Le premier partenaire économique du Québec au sein de la Fédération est effectivement l'Ontario. Vous savez, nos échanges commerciaux représentent près de 88 milliards de dollars par année, et nos premiers ministres respectifs ont l'ambition de monter ce montant-là jusqu'à 100 millions de dollars. Et je pense qu'on va être capable d'y arriver. Avec mon homologue, la ministre Caroline Molroné, en septembre dernier, nous avons annoncé un investissement conjoint de plus de 525 000 dollars en coopération Québec-Ontario. Les fonds ont été accordés à un total de 19 projets élaborés conjointement par des organisations francophones. Plusieurs de ces projets étaient associés au domaine de la francophonie économique, et l'un d'entre eux est justement le sommet aujourd'hui qu'on vit, le sommet économique de la francophonie canadienne du Toronto Global Forum, actuellement auquel on participe aujourd'hui. Alors, je suis très fière qu'on ait pu faire en sorte qu'il voit le jour. Avec l'Ontario, nous avons aussi créé un prix pour souligner le travail exceptionnel des entreprises francophones qui se démarquent en matière de commerce interprovincial. Nous allons justement avoir le plaisir de défoiler les premiers lauréats dans quelques minutes à peine. Pour moi, c'est la démonstration qu'entre le Québec et l'Ontario, que cette collaboration-là est un moyen de soutenir concrètement la francophonie, et plus particulièrement la francophonie économique. Les liens de plus en plus forts entre la Fédération des chambres du commerce du Québec et la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario, dont les présidents sont présents aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec ce matin à l'aéroport, sont aussi un excellent exemple. Je suis très fière de notre travail en francophonie. À travers nos trois bureaux du Québec au Canada, le Québec a des équipes complètement dédiées aux échanges interprovinciaux. Les bureaux offrent aux entreprises québécoises une solide expertise conseil et un service de mise en relation avec des clients potentiels partout au Canada. Le Centre de la francophonie des Amériques met aussi en place de nombreuses initiatives pour promouvoir et soutenir la francophonie économique. Dont des formations en entrepreneuriat pour les francophones du Québec et du Canada. Les formations reviendront d'ailleurs en 2022, alors je vous invite à demeurer à l'affût. La francophonie économique a fait partie intégrante du sommet sur le rapprochement des francophones canadiennes qu'on a tenu finalement de façon virtuelle en juin dernier. Un an plus tard, il devait avoir lieu dans l'année précédente en présentiel, mais on a quand même profité de l'année supplémentaire pour continuer à forger ces liens à travers la francophonie canadienne. Et je vais avoir le plaisir de déposer bientôt et de dévoiler la prochaine politique du Québec en francophonie canadienne, qui est nourrie, elle, de ces grands constats-là qui sont ressortis du sommet et des consultations publiques qu'on a menées au printemps et à l'été 2021 et qui ont été même commencées avant la pandémie depuis le début de mon mandat. Parmi ces constats, il y a la nécessité, partons, d'une meilleure connaissance réciproque entre les entrepreneurs du Québec et de la francophonie canadienne. Des actions concrètes pour favoriser les liens entre les entrepreneurs, leur reconnaissance et leur valorisation accompagneront la prochaine politique du Québec en francophonie canadienne. Finalement, l'entrepreneuriat au féminin, un thème qui sera discuté cet après-midi au sommet, fait aussi partie des préoccupations du gouvernement du Québec. Dans le cadre du plan d'action gouvernementale en entrepreneuriat, nous avons réaffirmé le rôle des femmes en matière d'entrepreneuriat et bonifié l'enveloppe qui versait à l'organisme Femmes et Sorts, devenu Évol, qui totalisent maintenant plus de 21 millions de dollars. Cet investissement permettra, entre autres, d'augmenter le nombre d'entreprises à propriété féminine au Québec et d'offrir aux femmes entrepreneurs un meilleur accès à divers outils de formation et de renforcement des habiletés entrepreneuriales. Pour moi, la francophonie peut être soutenue de diverses façons. Traditionnellement, c'est à travers la culture, la langue, l'éducation que cette francophonie canadienne a été renforcée où les actions ont été mises de l'avant. Mais la francophonie économique, je pense que c'est aussi, je le disais d'entrée de jeu tantôt, une plus-value. Et s'il faut mettre ces relations, ce réseautage-là de l'avant pour aider non seulement nos sociétés de façon économique, mais aider cette francophonie qui aura des entreprises fortes à pouvoir vivre et survivre. Le réseau économique de la francophonie canadienne est dynamique. Il donne accès à des marchés privilégiés. Il faut les mettre de l'avant, il faut en profiter. De toute évidence, la francophonie constitue donc un avantage économique incroyable. J'en suis intimement convaincue qu'il faut absolument faire sortir de l'ombre et un événement comme aujourd'hui permet d'y contribuer. Une collaboration encore plus grande entre les entreprises québécoises et celle de la francophonie canadienne est souhaitable. Notre gouvernement compte agir en conséquence. L'expertise est déjà à portée de la main de part et d'autre et on gagne à se rapprocher, à confronter ensemble les enjeux qui touchent toutes les entreprises. Donc, faisons preuve d'audace et soyons prêts pour la reprise économique. Merci. Bon après-midi à chacun et chacune d'entre vous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous dans le cadre du sommet de la francophonie économique du Toronto Global Forum. Et je suis très heureuse d'être ici avec mon amie, la ministre Sonia Lebel. Plus tôt cette année, j'ai demandé à mon équipe d'explorer les possibilités d'organiser un sommet sur l'économie francophone. Et nous sommes envenus à la conclusion que l'élargissement de l'espace francophone au sein du Toronto Global Forum était vraiment l'endroit idéal pour faire rayonner la collaboration et les réalisations en développement économique au sein de la communauté francophone. Alors, j'aimerais donc remercier le Forum économique international des Amériques, la Société économique de l'Ontario, l'Institut international d'études administratives de Montréal et le Bureau du Québec à Toronto pour leur vision et leur engagement. Le thème du panel d'aujourd'hui, Redéfinir une nouvelle prospérité, prend tout son sens pour moi, puisque nous sommes le premier gouvernement provincial de l'Ontario à reconnaître que la vitalité économique, sociale et culturelle de la francophonie ontarienne contribue à la prospérité de toute notre province. Comme vous le savez, le développement économique francophone constitue l'une des principales priorités du gouvernement de l'Ontario. Notre démarche globale d'ouverture aux affaires et à l'emploi a pour but de renforcer l'Ontario en tant que destination de prédilection pour les investisseurs, les entreprises et les créateurs d'emplois. Lorsque le premier ministre Ford m'a confié le mandat des affaires francophones, je l'ai accepté avec enthousiasme, mais aussi avec le sentiment du devoir, le devoir de contribuer à l'avancement de la communauté francophone ontarienne. En tant que ministre des affaires francophones de l'Ontario, un de mes souhaits les plus chers, qui est en même temps l'un de mes principaux objectifs pour contribuer à faire prospérer la communauté francophone, est de resserrer et faire fructifier les liens qui unissent déjà les francophones du Québec et de l'Ontario. Nous ne sommes pas seulement des voisins, nous sommes des membres de la même famille. Et notre famille ne s'arrête pas ici. Les Acadiens, les Francescois, les Franco-Manitobains ainsi que toutes les autres communautés francophones à travers le pays ont tous à cœur le français et mis sur le Québec et ainsi sur l'Ontario pour contribuer au rayonnement de notre langue. Avec cet objectif, en tête et à cœur, avec notre gouvernement, j'ai posé plusieurs actions concrètes et importantes pour les franco-ontariens. Dès mon arrivée en poste, je me suis donné comme objectif le but de moderniser la loi sur les services en français, afin que ces dispositions reflètent la réalité et les besoins actuels des franco-ontariennes et des franco-ontariens. Et je suis très fière que nous ayons franchi cette étape historique la semaine dernière en proposant des modifications modernisant la loi sur les services en français dans le cadre de l'énoncé économique de l'automne. Ensemble, avec notre stratégie globale sur les services en français, le projet de loi permettra aux gens d'avoir facilement accès aux services en français assurés par des travailleurs bilingues. Nous protégeons les droits des francophones. Et nous allons encore plus loin en utilisant la promotion de la francophonie comme outil de développement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de protéger la langue, mais aussi de prospérer. En tant que gouvernement, le meilleur service que nous puissions rendre à nos communautés minoritaires est de les aider à développer leur potentiel économique. Le tout pour le bien de leur famille et de leurs concitoyens et concitoyennes. Notre gouvernement travaille donc à appliquer des mesures qui auront des retombées concrètes et durables à long terme. Nous le faisons en étroite collaboration avec les partenaires qui partagent ces objectifs. À cet égard, la réalisation du projet de l'Université de l'Ontario français est une source de grande fierté. C'est un projet novateur et mobilisateur, réalisé par et pour les francophones. Il répond aux besoins de la communauté et contribuera à la prospérité économique de l'Ontario. Cette institution deviendra un levier économique puissant pour affirmer la vitalité de la communauté francophone ontarienne et servira à tous les Ontariennes et Ontariens. Des cohortes d'étudiants des autres provinces et du monde entier pourront également en profiter. L'OF s'inscrit dans le cadre de notre stratégie de services en français en contribuant à fortifier la main-d'œuvre francophone et bilingue pour développer un bassin de professionnels qualifiés parlant le français en Ontario, particulièrement dans les secteurs essentiels, où sévit une pénurie, comme la santé, l'éducation, la justice, les services sociaux et les services gouvernementaux directs. Depuis que je suis ministre des Affaires francophones, j'ai eu le privilège d'effectuer plusieurs tournées de l'Ontario francophone. Cela m'a permis de rencontrer un grand nombre d'entrepreneurs franco-ontariens et de constater qu'il existe chez eux une forte volonté de moderniser leurs installations et leurs méthodes et de jeter des ponts vers des nouveaux marchés. J'ai compris que la francophonie constitue une valeur ajoutée importante qui doit être mise en valeur par la province tout entière. Dans la première année de mon mandat, j'ai nommé Glenn O'Farrell, ancien Québécois, maintenant fier franco-ontarien et homme d'affaires de conséquences en Ontario, pour me conseiller sur la meilleure démarche pour mettre en valeur cette plus-value. Et c'est pourquoi notre gouvernement a élaboré et dévoilé le printemps dernier une stratégie de développement économique francophone, laquelle aidera les entreprises francophones, dont près de 20 000 PME, à promouvoir leurs produits et services, à créer de nouvelles possibilités de réseautage et accroître leur accès à des travailleurs bilingues qualifiés. Le français et le bilinguisme offrent des atouts exceptionnels, dont l'Ontario doit tirer profit, tant à l'intérieur de ses frontières qu'au niveau national et international. La francophonie économique est un marché en pleine expansion. Nous parlons ici de 700 millions de personnes sur la planète d'ici 2050. C'est une opportunité incroyable. Et c'est ainsi que la création de la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario, des gens d'affaires francophones de l'Ontario, la FGA, au début de cette année, prend tout son sens. Avec notre soutien, elle est déjà porteuse de résultats tangibles. Forte de ses 5 000 membres, la FGA joue un rôle déterminant dans l'économie ontarienne. De concert avec son quartier d'affaires, elle offre une vitrine mondiale pour les entrepreneurs et les entreprises francophones. Notre vision est passée d'une simple protection à l'épanouissement de la communauté francophone. Je vais continuer à inviter nos hommes et femmes d'affaires à partager leurs idées avec moi afin que toutes les régions de l'Ontario puissent maximiser leur potentiel d'exportation vers les marchés francophones. Il va également de soi que nous souhaitons les appuyer dans leur volonté d'exporter leurs produits et leur expertise vers de nouveaux marchés, dont ceux du Québec. À cet égard, la nouvelle Entente Québec-Ontario, un accord de coopération et d'échange avec le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario en matière de francophonie, nous permet d'atteindre, avec dynamisme, de nouveaux sommets. L'Ontario français se tourne également vers le Québec, la France et la Belgique. Nous avons récemment signé une déclaration commune visant à renforcer la coopération en matière de francophonie avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous devons également nous tourner vers l'Afrique francophone. Le marché mondial francophone est en pleine expansion. Il s'agit donc d'une opportunité incroyable pour nos entrepreneurs, nos administrateurs et nos travailleurs francophones. Je suis aussi d'avis que le bilinguisme présent au sein de plusieurs de nos entreprises peut être un avantage considérable dans le développement de nouveaux marchés internationaux. Dès le début de notre mandat, je tenais à faciliter l'accueil et l'intégration d'immigrants francophones afin qu'ils puissent contribuer à dynamiser la vie économique de nos minorités de langue française. Le mois dernier, notre gouvernement a annoncé un projet de loi visant à aider les travailleurs formés à l'étranger à poursuivre leur carrière en Ontario avec plus de facilité. Nous le savons, l'augmentation du bassin de main-d'oeuvre francophone ou bilingue est crucial au fin de l'élargissement de l'accès à des services de qualité en français. Il est donc impératif de développer des corridors d'immigration avec le gouvernement fédéral pour accueillir des candidats à la résidence permanente qui peuvent contribuer au marché du travail et y réussir. C'est une mesure qui contribuera également au maintien du poids démographique relatif des franco-ontariens, en plus d'être une richesse pour notre province. Le programme de soutien à la communauté franco-ontarienne de notre gouvernement est ambitieux, mais il est réaliste et il est nécessaire. La prestation des services gouvernementaux et la croissance économique de notre province en dépendent. Notre gouvernement est le premier qui mise sur le potentiel incroyable associé à une communauté francophone forte et dynamique. Chemin faisant, nous stimulons les communautés franco-ontariennes, tout en conférant à l'Ontario un avantage économique dont elle peut et doit en tirer parti. Notre potentiel économique est exceptionnel. L'Ontario peut devenir un acteur encore plus important sur l'échiquier international. Collectivement, nous pouvons faire en sorte que la communauté franco-ontarienne soit un acteur de premier plan dans cette vision. Inspirés par la fougue et la passion de ces bâtisseurs qui ont écrit les pages de l'épopée de la Nouvelle-France sur ce coin du continent, et grâce à l'intelligence et au réalisme dont ils et elles ont su faire preuve, notre gouvernement veut contribuer à faire vibrer encore plus les accents de notre langue magnifique. Il ne suffit pas de survivre. Nous voulons prospérer. Merci. Sous-titrage ST' 501